Bonjour à tous, est-ce qu'il y a des développeurs web dans la salle ? Ouais donc c'est pas, ça va quoi. Je vous laisse lire le titre quand même, j'ai soif en plus. Bon je vais vous parler d'Ergo Web aujourd'hui. Et avant tout je vais me présenter quand même, puisque donc voilà je m'appelle Pierre Lechelle. J'ai commencé à développer quand j'avais 11 ans, donc ça fait un bout de temps maintenant. J'ai créé CompanySphere, donc c'est un outil de gestion comptable et commerciale pour les entreprises. D'ailleurs si vous êtes freelance et que vous avez besoin de faire des factures ou des devis, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur Twitter dans la logique du code, que tout doit être logique. Mais l'ergonomie en fait on est sur des réflexes cognitifs, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de logique au final dans toute l'ergonomie et donc dans l'interface. Donc au final vos applications ressemblent souvent à ça, et ça veut dire que pour pouvoir démêler ce fil là, donc ça pourrait être un bouton ou quoi que ce soit, on peut dire que c'est quand même plutôt difficile, si vous deviez retrouver un rack là, à mon avis vous auriez un peu de mal. Et donc au final on pourrait dire que vos applications devraient plutôt ressembler à quelque chose comme ça, ou à quelque chose comme ça. Donc dans le sens où il faut aller chercher la simplicité, chercher la simplicité pour l'utilisateur, et chercher la simplicité pour au final toute l'équipe, toute l'équipe du projet. Au final, le plus gros problème on va dire quand on construit une interface, c'est vos croyances en fait, c'est-à-dire que vous allez croire que la personne qui est en face de vous sait utiliser l'outil informatique, ou sait utiliser votre mobile, alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas. Et donc dans ce cas l'utilisateur généralement lui, il va penser que c'est un idiot, puisqu'il n'arrive pas à utiliser l'application que vous lui mettez sous les yeux. Et au final ça donne vraiment, c'est vraiment ce problème de communication qui ressort à ce moment-là, puisque vous pensez qu'au final vous avez construit la bonne application pour lui, et qu'il va pouvoir l'utiliser sans souci, et lui à chaque fois qu'il voit là-dessus, il se dit mais je suis trop bête, je n'arrive pas à l'utiliser, et c'est vraiment là où au final on voit ce problème de communication entre les deux parties. Donc comment est-ce qu'on peut y remédier ? Au final il y a énormément de techniques qui permettent de remédier à ce problème-là, et donc on va en parler un peu plus. Mais le principal point c'est de penser à l'utilisateur, et de penser à comment est-ce que l'utilisateur va utiliser l'application, comment est-ce que l'utilisateur va aborder l'application, et comment est-ce que l'utilisateur va réellement l'utiliser, et va se dire mais ce bouton-là, vers quoi est-ce qu'il envoie, ce bouton-là, vers qu'est-ce qu'il fait, et en fait le but c'est vraiment de penser à son utilisateur, et de réfléchir à comment simplifier au maximum l'interface pour lui. Au final les techniques, généralement il y a de l'analytics, donc ça veut dire que si par exemple vous avez un site web, vous pourriez très bien aller regarder quelles pages sont bien visitées, si l'utilisateur clique vraiment sur les boutons, comment est-ce qu'au final il va finir par naviguer sur votre site, et ça pourrait très bien être mis en place aussi sur une interface mobile, ou sur tout type d'interface, et donc ça va vous permettre d'analyser au final une sorte de masse, et donc là ça veut dire qu'on est quand même dans un processus vachement avancé dans le développement de l'application, puisque là on cherche vraiment à avoir la masse en face de soi. Vous avez les user groups aussi, donc à ce moment-là vous allez pouvoir parler avec un ou plusieurs utilisateurs, et où en fait ça va pouvoir vous permettre de tester au final votre application devant cet utilisateur, et généralement d'en sortir un feedback qui pourrait être intéressant. Vous avez l'eye tracking, c'est une méthode qui est généralement quand même assez chère, il y a des machines qui coûtent 20 000 euros aujourd'hui pour faire de l'eye tracking, ou alors pour une après-midi ça va être dans les 3 000 euros, mais ça va vous permettre d'avoir vraiment une vue de ce qu'a vu votre utilisateur, de savoir là où est-ce qu'il a bloqué, de pouvoir l'enregistrer tout au long du processus, et de savoir exactement qu'est-ce qui a pu le bloquer dans son processus d'utilisation. Ensuite vous avez les questionnaires, donc alors à ce moment-là vous allez pouvoir poser des questions à votre utilisateur, et donc évidemment il va y répondre, et ça va vous permettre de modifier l'application et de réitérer par rapport à ça. Mais il y a surtout énormément d'autres techniques, et au final ça c'est un peu à tous les ergonomes, entre guillemets, en herbe, puisqu'on les tous au final des ergonomes, le but c'est vraiment de converser avec son utilisateur pour arriver à une réelle discussion avec lui, et dans une optique d'amélioration de l'application et de l'ensemble des processus du développement et des itérations. Le plus important, c'est d'avoir du bon sens au final, puisque généralement, moi c'est le premier frein que j'avais quand je développais des applications, c'est que je me disais, l'utilisateur, il connaît l'outil informatique, il sait ce que je suis en train de lui mettre en face des yeux, mais au final c'est pas forcément logique, et en fait je parlais de croyances au début, mais il faut essayer de supprimer au maximum les croyances qu'on peut avoir sur son utilisateur, et de partir en se disant, mon utilisateur c'est un enfant comme ça, haut comme trois pommes, il n'a jamais rien eu en face de lui, c'est peut-être même pas utiliser une souris, et moi je dois lui permettre d'utiliser mon application. Donc la conversation, on en parlait justement avec les techniques, puisque à ce moment-là, vous pouvez parler avec n'importe qui, et vous aurez toujours un feedback intéressant sur ce que vous avez produit. Vous avez l'échange et le partage, ça revient un peu avec la conversation avec vos utilisateurs, mais le but c'est de parler avec le maximum de personnes pour obtenir le feedback le plus rapidement possible, et puis pour pouvoir réitérer là-dessus à une vitesse extrêmement rapide. Je crois que je suis un peu en avance, mais donc si vous voulez aller plus loin, et vous renseigner un peu sur tout ce qui est ergonomie, vous avez un panel, ici c'est vraiment les sites un peu les plus gros que vous pourriez trouver. Ce livre-là est notamment très bien, et je vous conseille vraiment de vous documenter là-dessus, même si au début ça ne vous intéresse pas forcément, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, et après on peut surtout partir sur des réflexes cognitifs pour aller vraiment extrêmement plus loin. Donc voilà, si vous avez des questions, en fait, surtout pour l'eye tracking, ils ont fait des machines maintenant qui sont vraiment, c'est un écran d'ordinateur au final, et où il n'y a vraiment pas de, on ne voit pas spécialement de caméra qui regarde ou quoi que ce soit, et c'est notamment Toby, la société qui fait ça, et oui, ils ont un matériel qui est assez impressionnant, et qui, on peut le dire, n'est pas dérangeant pour l'utilisateur. Mais après, pour la question de le mettre éventuellement en face de quelque chose d'autre, peut-être même en face d'un téléphone, je ne pense pas que l'utilisateur soit vraiment dans un contexte, dans le sens où on peut discuter avec lui, essayer de lui dire, bon ben, non, je ne vais pas te traquer, et de le mettre, en fait, dans le bon contexte. Je vais vous faire évoquer, je vais vous faire éventuer, je vais vous faire éventuer, c'est quoi, parfois, c'est quelque chose qui est en face de la société, pour avoir besoin, quand on a décrit les difficultés, générales, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la discussion directe, c'est-à-dire que le sujet, c'est-à-dire que le sujet, on a décrit, on vient en France, s'est-à-dire... D'autant plus qu'au final, on peut ne même pas inciter l'utilisateur dans quelques chemins qu'il soit. On peut complètement le laisser interagir avec la solution et sans ne rien faire au final avec lui. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, l'utilisateur est comme livré à lui-même devant l'application. Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'utilisateur est comme livré à lui-même devant l'application. Et justement, ils sont servis de site pour montrer que ce qu'on pense, même ce qu'on demande aux gens, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui sort derrière. Ils montrent un exemple que pour un site, il faut avoir un site à donner des dons. Ils demandent leur avis, ils ont fait 4 choix sur tous les domaines qu'ils font. naturellement, pour tous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir un site à donner des dons pour un site. Et pourtant, naturellement, les dons sont l'argent et les dons. Donc je ne sais pas si ça marche vraiment des techniques, des dons de questionnaire, des dons, des dons, des dons, des dons... Ça veut dire, par exemple, faire un questionnaire avec un utilisateur, exactement l'exemple que tu donnais. Quel label est-ce que vous mettriez sur ce bouton ? Et après, éventuellement, le tester avec de l'AB testing. Ça, je suis d'accord. Oui. Ça, c'est sûr, mais en fait, moi, je suis partisan toujours d'avoir une sorte d'itération continue. Ça veut dire qu'en fait, un produit, on ne le finit vraiment jamais et qu'il faut toujours développer son interface. Après, moi, je suis partisan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Lean Startup. J'espère quand même. Et au final, voilà, moi, je suis partisan d'avoir le maximum de feedback le plus rapidement, donc de sortir un produit le plus rapidement possible et après d'itérer au maximum par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, on pourrait ne jamais en finir et rentrer dans des cycles d'itération sans fin. Oui. 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 En fait, je pense qu'on devrait toujours prendre les critiques et donc toujours intégrer le feedback. Après, je pense que le plus dur, au final, c'est un peu le choix des utilisateurs, puisqu'on peut toujours trouver quelqu'un qui sera complètement d'un extrait, mais complètement de l'autre. Après, c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'avoir un groupe qui soit assez hétérogène en face de soi pour en fait avoir le feedback le plus sain possible, entre guillemets. Mais après, c'est vrai que c'est difficile. Mais par exemple, si on développait une application pour le métro, on pourrait très bien demander à des usagers de tous les jours du métro ou alors quelqu'un qui vient une fois là tous les six mois, quelqu'un qui ne l'a jamais pris, un touriste éventuellement. Et après, c'est au final un groupe de personnes qui auraient tous des avis différents, mais qui pourraient tous mener vers une même voie. Oui. Et c'est assez intéressant. C'est un peu bataire quand même. En gros, par exemple, c'est un des autres. C'est un des autres. C'est un des autres. C'est un des autres. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Oui. Ça se tient. Mais après, ça, je pense que ça peut être un processus d'apprentissage assez intelligent dans le sens où on pousse l'utilisateur à chercher et à apprendre l'application et où on n'est pas dans un processus où, tiens, il y a ça là, il y a ça là. C'est vraiment, essaye de découvrir les choses par toi-même, même si au final, tu as peur de faire une erreur. Ça peut être un très bon processus d'apprentissage. C'est un très bon feedback, c'est un feedback pour les jeunes qui n'auraient pas la situation. Là, le feedback, on a effectivement énormément de gens qui viennent et qui n'auraient pas. Normalement, les gens qui viennent, ça ne répond pas à leurs attentes. Ça fait un très bon feedback. Il y a des mauvais feedbacks, il y a des mauvaises, en même temps, la trop grosse pexie, trop de « club », quoi. C'est les demandes de nouvelles améliorations, de nouvelles pictures, etc. Les gens essaient finalement de proposer tout ou n'importe quoi, chaque personne est différente, au final, surtout pas, c'est l'essai de faire à tout, sinon, ce n'est pas l'application qu'ils peuvent faire. Et c'est aussi quelque chose que je veux en parallèle avec l'application connaissante, c'est une application gratuite que l'on regarde en suite du portage une fois cette semaine mais en analysant les feedbacks sur Android Store et App Store on se rend compte que plusieurs applications de payance la majorité des commentaires et des feedbacks sont sur des fonctionnalités existantes qui ne marchent pas et quand une application est gratuite c'est toujours des fonctionnalités que les gens ont de la voir donc à ce moment là ce qu'on est en train de dire c'est que le feedback doit juste servir à découvrir les bugs et pas à proposer de nouvelles fonctionnalités alors à ce moment là si on reprend l'initiative du Lean Startup en fait quand on cherche à développer un logiciel on n'est pas vraiment en train de développer un logiciel on est en plus en train de développer un lot de fonctionnalités qui va servir à ses utilisateurs donc ça veut dire que logiquement on va plus prendre ce feedback là comme ça en disant bon bah envoyez nous votre feedback et au final on va faire un tri quand même de tout ce qu'il y a dans ce feedback là et ouais ça c'est sûr mais après c'est vrai que la complexité dans le fait d'avoir du feedback c'est de savoir bon ça je fais, ça je fais pas ça je fais, ça je fais pas ça c'est sûr mais après ce que je veux dire c'est que si tu as 300 utilisateurs qui te disent moi je veux cette fonction là ça veut dire que logiquement ta cible veut cette fonction là ça se tient bon je crois qu'on a un peu dépassé bah alors ça c'est sûr qu'il y en a j'avoue que je me suis pas renseigné exactement sur ce terrain là mais c'est sûr qu'il y en a ne serait-ce que la semaine dernière je rencontrais quelqu'un il est designer web maintenant mais il a fait 6 ans de biologie avant et où il a étudié le cerveau humain pour savoir quelle couleur du bouton est-ce qu'il te faut pour telle action et vraiment de le voir du point de vue vraiment cognitif et au niveau vraiment de ton cerveau et de comment est-ce que tu peux réfléchir à l'intérieur pour pouvoir créer au final des interfaces et c'est vrai que rencontrer cette personne là était vachement intéressant de voir quelqu'un qui a fait des études de biologie et arriver dans le web à créer des interfaces c'est un peu c'était un peu spécial d'ailleurs mais c'est ça c'est ça oui oui voilà c'est ça en fait je pense juste qu'on aura peut-être pas forcément quelque chose de très spécifique dans le web mais qu'on peut trouver quelque chose qui s'en rapproche un peu et notamment dans les interfaces homme-machine ça peut être quelque chose qui se rapproche énormément de l'ergot et de tout ça du web d'accord moi je ne connaissais pas ah on va merci applaudissements